Bruce Wee, son épouse livre de détails sur sa maladie Il y a près d'un an, Bruce Wee qui était à l'affiche de The Arts est retiré de la scène médiatique après avoir été diagnostiqué et atteint de l'aphasie. Cette maladie qui l'a poussé à mettre fin à sa carrière n'est que le début d'une lutte qui risque d'être longue. En effet, la femme du comédien américain Emma Heming a partagé plus d'informations sur son état de santé. C'est sur son compte Instagram qu'Emma Heming a fait une confession peu rassurante sur la santé de Bruce Wee. La jeune femme a révélé que l'état de l'acteur américain anciennement doublé par Patrick Poivet et connu notamment pour son rôle dans Armagedon a progressé. Cette amélioration est quantifiable depuis l'annonce du diagnostic d'aphasie du comédien au printemps 2022. Par ailleurs, l'épouse de la star hollywoodienne a confirmé que les examens faits ont révélé un diagnostic plus précis. Depuis que nous avons annoncé le diagnostic d'aphasie de Bruce au printemps 2022, l'état de Bruce a progressé. Et nous avons maintenant un diagnostic plus précis, la démence frontotemporale, DFT. Face à cette situation, Emma Heming a pris la décision de rester à ses côtés et le soutenir dans ce combat. Emma Heming a imploré les journalistes et photographes de ne plus suivre Bruce Wee. Ce dernier atteint d'une dégénérescence frontotemporale intéresse vraiment les paparazzis qu'ils veulent à tous prêts à obtenir des photos exclusives de la star hollywoodienne. Ainsi, son épouse demande à tous les curieuses et les photographes de rester à l'écart en lançant « Je sais que c'est votre travail. » Mais gardez simplement vos distances. Malgré sa maladie, Bruce Wee demeure le plus grand fan de sa compagne. Cette dernière avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Une séquence montre le comédien soutenir sa femme et confirme être fou de la marque de cosmétiques d'Emma Heming baptisée Coco Baba. Toujours sur les réseaux sociaux, l'épouse de Bruce Wee s'est adressée aux professionnels de santé pour demander des conseils et astuces pour sortir les patients atteints de démence en toute sécurité. Ainsi, elle lance un appel à un spécialiste de cette pathologie pour l'aider à s'améliorer après avoir avoué qu'il n'existe aucun traitement pour la maladie. Bien que la maladie neurologique incurable affecte la communication ainsi que cognition du sujet, ses proches n'ont pas hésité à avoir de l'espoir que cette pathologie s'améliorera dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada